Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Shobiti et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte sur Cozy Grove. Alors normalement si vous suivez un peu la chaîne vous vous dites mais Shobiti nous a déjà fait une découverte sur Cozy Grove. Mais oui tout à fait, aujourd'hui on va présenter la 2.0, la Summer Update avec tout plein de nouveautés. Alors je précise, les caractéristiques n'ont pas changé, le jeu est toujours en français et le prix est toujours à 12,49€. Seulement en ce moment c'est également les soldes des Steam. Donc si vous voulez l'acheter et bien il est en promo et ce jusqu'à la fin des soldes Steam c'est-à-dire le 8 juillet 2021. On va tout de suite aller voir en jeu les nouveautés et du coup un petit peu jouer quand même parce que c'est aussi le but qu'on joue un peu. Donc voilà, j'ai un grand campement aujourd'hui et on va tout de suite voir la première nouveauté en allant nourrir cet oiseau. D'ailleurs je vois que je n'ai pas posé de lumière, donc les oiseaux sont un peu dans la pénombre. Tompé, c'est l'oiseau que je veux. Voilà, donc mon oiseau, je le nourris. Jusque là. Tout va bien. Il est content, je peux le récolter. Et voilà, on me propose de le renommer à partir d'une liste de noms. Je peux par exemple dire, je l'appelle Pamplemousse. Et du coup, quand j'interagirai avec lui, vous voyez, il est marqué Pamplemousse. Oiseau d'âge mûr épineux. Donc il était déjà un oiseau d'âge mûr épineux, maintenant il s'appelle Pamplemousse. Voilà pour la première nouveauté. La deuxième, c'est que je tourne cet épisode, cette découverte, un samedi pour pouvoir bénéficier de ce nouveau personnage. Donc on va lui parler, et on va découvrir qui elle est. Elle est Darla Stylista. Bœh, je me suis encore échouée sur cette île minable. Tous les samedis, c'est la même histoire. Je fais la fête sur le pont, mon yote coule, et ensuite j'arrive ici. Au milieu d'un village entouré par des fantômes et des esprits misérables. Quelle disgrâce ! Une femme de ma stature mérite plus qu'un au-delà constitué de sable, d'arbustes et d'esprits minables. Ah, attends une minute ! Tu n'es pas un de ces fantômes, Mitter ? Bah non, je suis bien... Je suis bien en vie ! C'est un jour de chance, mon ange ! Je suis Darla Stylista, de la famille Stylista, bien sûr ! Ça doit te faire un choc. N'hésite pas à t'asseoir un instant pour digérer la nouvelle. Euh... mais je... Tu ne dis rien ? Je comprends, mon ange, c'est sans doute la première fois que tu rencontres une femme de mon envergure. Mais ne t'inquiète pas, je vois que contrairement aux fantômes négligés de Cozy Grove, tu as du goût. Enfin, une personne qui prend soin de son apparence. Bien sûr, ce n'est pas de la haute couture, mignonne, Toto Plus, mais je peux en faire quelque chose. Je suis toujours à la pointe des tendances hebdomadaires, tu sais, malgré mon problème ectoplasmique. Suis mes conseils, et tu seras digne des rues de Paris ou de New York, en a rien de temps, mon ange. Alors, visiblement, d'un plus, elle a une mission pour nous. Donc, euh... bah, regarde. J'ai besoin de m'exprimer, et tu es la page blanche idéale, mon ange. Essayons quelque chose comme ceci. Donc, elle nous dit... Il nous faut du chemise rose, des lunettes rares, et une capuche classique. Ok, bon, j'espère que monsieur quitte à ce qu'il faut, parce que je ne suis pas sûre d'avoir acheté tout ça. Et, euh... Je voudrais voir ce qu'elle a comme perruque. On va pouvoir s'acheter des cheveux. Oh ouais, des petits cheveux roses. Ah bah, je prends les cheveux roses. Même si, j'aime bien ça aussi. Je prends les cheveux roses. 1500 pièces pour des cheveux roses. Je prends... Euh... non, c'est pas Chignon Afro que j'ai choisi. C'est... Ah si, ça s'appelle Chignon Afro. Ok. Oui, je regarde pas le nom. Ah, et peut-être que la couronne tressée est sympa aussi. De toute façon, on va... Oui, 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 je veux porter ce vêtement maintenant. Voilà, j'ai des jolis cheveux roses. Donc, elle a une quête à nous donner. Donc, c'est une quête, vous voyez, qui est... Quotidienne. C'est-à-dire que, dans 15h35 minutes, elle aura expiré. Je vous laisse deviner à quelle heure je tourne cet épisode. Je crois que c'est marqué en bas à droite de l'écran. Pour deviner combien de temps on a pour la faire. Donc ça, c'est une des nouveautés. Je suis absolument pas sûre d'avoir ce qu'il faut, mais c'est pas grave. On va aller au courrier. Parce que j'ai autre chose à vous montrer. Dans mon courrier. Alors, dans mon courrier, j'ai acheté une décoration de type coquillage, puisqu'on est l'été, et que l'été, on va à la plage, et que sur la plage, il y a des coquillages. Donc j'ai acheté une déco de type coquillage, que je vais tout de suite aller poser sur la plage. J'ai un petit coin de lumière, normalement, par là. C'est parfait. Et voilà. Une jolie déco de type coquillage. Donc c'est pas la seule, il y en a plein d'autres à trouver, mais ça fait partie des nouveautés. Alors, parmi les nouveautés également, on va parler à Oursine. Bonjour Oursine. Et Oursine, on peut lui fabriquer des modèles réduits de coquillages. J'en ai pas ramassé, donc on va ramasser tout de suite un. Voilà, j'ai ramassé un coquillage. On va pouvoir dire à Oursine, je veux fabriquer un modèle réduit. Donc ça, c'est purement de la décoration. Donc on va pouvoir avoir des décorations de type coquillage. Plus précisément, modèle réduit de coquillage. Et je vais prendre la quête d'Oursine. Bon, Pat Paul, c'est pas le genre de quête que je voulais. Je voulais une quête quotidienne. Et là, c'est pas une quête quotidienne. Tu te souviens de ce corps que j'ai découvert dans l'eau ? J'en suis sûre maintenant, je la connaissais. On était venus ici toutes les deux il y a bien longtemps. Il doit même y avoir une photo de nous quelque part. Je crois que c'est Arjun qui l'avait prise. Elle avait tellement hâte d'aller se baigner. Donc, petite photo souvenir. J'aurais dû l'en empêcher. Elle n'avait même pas encore son diplôme de plongée. Elle a voulu plonger trop profond, trop vite. Et elle s'est mise à paniquer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça s'est mal terminé. Je me souviens avoir assisté à ses funérailles. C'est là que j'ai rencontré ma compagne, en fait. C'est étrange, pas vrai ? Comment un événement aussi tragique peut conduire à des moments aussi joyeux ? Enfin, on en reparlera une autre fois. Petit souvenir. Et normalement, vous avez vu quelque chose. Voilà. Ces petites bêtes là qui se baladent depuis tout à l'heure. Donc ça fait partie aussi des nouveautés. Donc j'ai acheté à Monsieur Kit un filet à papillons. Enfin, insectes du coup. Et on va essayer d'attraper une petite bête. Voilà. On peut attraper les insectes. Il y a différents types d'insectes. Je vais profiter qu'on est sur la plage pour aller vous montrer ce que j'ai déjà récolté. Ça permettra de voir un petit peu l'étendue du nombre d'insectes à récupérer. Normalement, celui-là ne va pas aller dans ma collection. Mais ce n'est pas grave. Donc, avec le capitaine, on peut avoir une collection. Et donc, je vais consulter... Non, consulter la collection. Donc ici, on a, dans le livre des secrets, des insectes. Vous voyez, on a trois catégories d'insectes. On a les terrestres. J'en ai trouvé 13 sur 60. On a les rampants. J'en ai trouvé 22 sur 60. Et on a les volants. J'en ai trouvé 12 sur 60. Donc, on va pouvoir les collectionner. Et puis, si on les a déjà en double, on va pouvoir les vendre de toute façon. Ce n'est pas un problème. On passe à côté de Jérémy. On va prendre sa quête. J'aimerais bien vous montrer les nouvelles quêtes. C'est une quête classique. Le courrier est encore du retard. Je sais que Patrice fait de son mieux, mais mon colis contient des matériaux de la plus haute importance. Donc, je l'apprends juste. On ne va pas la faire. J'aimerais essayer un peu essayer de vous montrer les nouvelles quêtes. Est-ce que je peux t'aider ? Ah, petit être, justement, je voulais te voir. J'ai observé ma forêt. Et je me suis rendu compte qu'il me manque le seul arbre qui pourrait m'aider à me servir ce qui m'est arrivé. Il s'appelle Proust. C'est un bel arbre ancien avec une écorce violette et des milleaux de feuilles. Tu veux bien essayer de le trouver ? Donc, ça, pareil. C'est une quête classique, on va dire. Je ne vais pas avoir de chance de ne pas pouvoir vous montrer les nouvelles quêtes qui sont quand même assez top. J'en profite pour rattraper ça. Alors, celui-là n'a pas de quête. Arjun, je n'ai pas trouvé son objet. Donc, il n'en a pas. Brun non plus. Alison. Alison a une quête. Est-ce que je peux t'aider ? Ah non, c'est encore une quête classique. Je ne vais pas avoir de chance aujourd'hui. Je peux te confier un secret, petit cœur. J'ai peur des araignées. Il y en a une énorme dans ma cuisine. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Donc ça, c'est aussi une quête classique. Je ne vais vraiment pas avoir de chance. Peut-être là. Peut-être là. Je profite. Le diable au temps est là. On va le poursuivre. Et on récupère le colis de Jérémy. Tu te débrouilles plutôt bien pour trouver des pierres. Mais ça reste insuffisant. Cette fois-ci, apporte-moi des pierres rares. J'ai vraiment pas de chance, j'ai l'impression, aujourd'hui. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des nouvelles quêtes assez sympathiques. Avec, en fait, plusieurs objets qui sont très ressemblants. Et si on prend le mauvais, on se retrouve avec des punaises de sac qui sont très compliquées à se débarrasser. Alors, Pierre-Louis, qu'est-ce qu'il a comme quête aujourd'hui ? Est-ce que je peux t'aider ? Ce n'est pas facile de garder le rythme avec tous ces animaux à la ferme. Tu pourrais m'apporter de la nourriture pour animaux, s'il te plaît. Il y a de la nourriture classique. Non, donc je n'ai pas de chance. Aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelle quête. Ce n'est pas très grave. Mais, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous ai montré ? Peut-être que notre amie Charlotte... Je réfléchissais au projet d'artisanat que je faisais quand j'étais ours. Il y en a un que j'aimerais vraiment réessayer. Ça t'intéresse ? J'ai déjà la plupart des matériaux. Il ne me manque que quelques-uns. Donc, non, pas de chance, effectivement. C'est encore une quête juste classique. Ce n'est pas très grave. C'est comme ça. Du coup... Ah oui ! On va essayer de faire le tour de l'île et de trouver ce que je veux vous montrer également. On va faire le tour de l'île par là. J'espère que je vais trouver ce que je veux vous montrer. Voilà. Vous voyez ? Dans l'eau, on a un petit coffre. Et moi, j'ai récupéré des pierres haricochés. Donc, j'en ai trouvé trois types. Les normales, les délites et les pros. Pour l'instant, je vois que j'ai testé que les normales. Mais a priori, les pros sont mieux. Et les délites sont encore mieux. Donc, je vais équiper ma pierre haricochés. Et je vais essayer de faire mes haricochés. Voilà. J'ai fait deux haricochés, deux rebonds. Et du coup, j'ai eu un petit peu de l'eau. Donc, sachant que vous aurez des quêtes quotidiennes, justement. J'en ai eu de la part d'Oursine, qui aime bien faire les haricochés. Donc, ils nous demandent de faire des ricochés à un certain endroit. Ce qui est aussi... J'ai cru que ça passait pas. C'est passé. Donc, il y a plusieurs coffres, comme ça, sur l'île. Et ils repopent tous les jours. Je sais plus si c'est deux ou si c'est trois. Si ça dépend des jours, peut-être. Donc, voilà pour ça. Ah là, il y a la troisième. Donc, des fois, ils sont très proches et visibles. Des fois, vous aurez une petite icône de coquillage. Je vais pas rater. Qui vous dit, le coffre est par là. Ah bah, complètement raté. Et les pierres. Soit vous pouvez en acheter chez Monsieur Kitt. Il y a toujours des pierres. Un rebond. C'est pas un fifou, un rebond. Bah, ça fait de job. Soit, vous pouvez en trouver, notamment en minant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, il y a une petite pierre à récolter. Je récolte la pierre. Et, vous voyez, j'obtiens deux pierres à ricocher. Donc là, j'ai de la chance. C'est des pierres d'élite. Donc, voilà. Je réfléchis vite fait à ce que je vous ai montré. Toutes les nouveautés. Je sais qu'il y a un autre PNK. Mais je pense que je n'ai pas le niveau encore sur mon île pour l'avoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, il y a les petits insectes à récupérer. Les nouvelles quêtes que, malheureusement, je n'en ai pas de nouvelles quêtes. Les nouvelles décorations. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Ça me semble à peu près tout. Tiens. Un petit peu, t'as poursuivre ici. Donne-moi ton objet. Ah, mon sac cadeau est plein. Mon sac cadeau est plein. Tant pis pour moi. Ça me semble à peu près tout. Après, il y a des choses un peu fun, mais j'en ai pas vu là, aujourd'hui, parce que l'île change un peu tous les jours. On a des passe-têtes. Vous savez, ces trucs de fêtes foraines, musées et autres, où il y a un grand bloc de carton ou de bois où on peut passer sa tête et faire des photos. A priori, les gens aiment ça et les gens vont demander ce qu'il y en ait plus. Parce qu'il y en a un de temps en temps chez Jérémy. Vous voyez, là, aujourd'hui, il n'y est pas. J'ai pas de chance sur ma génération de la carte, aujourd'hui. J'en ai pas vu chez Oursine, non plus. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça me semble à peu près tout. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous montrer une nouvelle quête. Je vais aller voir chez Monsieur Kit, si j'ai ce qu'il faut pour la quête d'Arla. Donc, elle a dit chemise rose, lunettes rares et classiques et une capuche. Je veux acheter des vêtements. Ah là là, pas de chance. Il n'y a que les lunettes. Il n'y a que les lunettes rares et classiques. Pas de chance. On va les acheter quand même. Mais je ne pense pas avoir ce qu'il faut dans ma garde-robe. Je vais acheter un oeil, mais... Ma garde-robe, je ne crois pas avoir de... De capuche. Ah, peut-être que si. Une capuche. On va porter, on va porter, et on va porter. Il a quand même l'air un peu moche. Je ne dirais pas de l'histoire, mais... Comme c'est original, tu vas forcément te faire remarquer. Et du coup, elle nous donne un vêtement en récompense. Et comme j'ai toujours providé mon sac à dos... Du coup, je vais déposer l'insecte. Ça suffira bien. Et je vais ramasser. Et j'ai du coup, une chemise à boutons bicolores. Du coup, c'est parfait. Ah, quelle horreur ! Il y a une sorte de mollusque dans ma chaussure. C'est l'enfer ici, en fait. Il ne peut pas y avoir de mollusque dans les chaussures au purgatoire. Tu as l'air paisible. Ah, évidemment que tu es tranquille avec tant de charme. Tu illumines ma journée, mon ange. Laisse-moi te regarder. Ok, et du coup, une fois qu'on a fait sa quête, on a juste un petit dialogue avec la possibilité de racheter des perruques. J'ai l'impression de louper quelque chose. D'avoir oublié de vous parler de quelque chose. Mais là, comme ça, je ne vois pas. Puisqu'on a discuté des insectes. Des nouveaux coquillages. De la possibilité de faire des déco-coquillages chez Oursine. Je vais te donner ton paquet en passant. Tu l'as retrouvé et intact en plus. Ouf ! Je m'excuse pour le dérangement, mais je te remercie pour ton aide. Et puis en plus, mon sac à dos est toujours plein. Ça, ça ne change pas. Je viendrai récupérer mes objets plus tard. Du coup, je pense que c'est à peu près tout. Pour info, le filet insecte, c'est comme la canne à pêche. Ce sont des objets qui ne fufent pas. Contrairement à la pelle, la pioche et la machette. Ce sont des objets qu'on n'a pas besoin de réparer. Mais c'est plutôt pratique. Je pense que j'ai fait le tour, du coup, sur les nouveautés. Après, moi, j'aime toujours autant que Jigrove. Ça fait un petit bout de temps que j'y joue. Et d'ailleurs, je vais aller récupérer mon badge. Vous voyez, j'en ai 152 sur 225. Donc, j'en ai quand même un petit paquet. Et du coup, j'ai déjà touché 10 cibles avec mes ricochets. Je gagne un petit peu de squirts. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'ai pas fait le tour, je serais peut-être un petit... Eratoum dans les commentaires ou dans la description. Mais je pense qu'on a vu les grandes lignes des nouveautés. Donc, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous montrer les nouvelles quêtes que je trouve les punaises vraiment bien faites. Comme son nom l'indique, punaises, c'est bien chiant. Et effectivement, là, pour s'en débarrasser, il faut tout simplement les jeter au loin, le plus loin possible et plus repasser à côté d'elles. Le plus loin possible étant l'eau le plus simple. Parce qu'on va jamais dans l'eau. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, Cozy Grove est un jeu où les saisons sont déjà définies. C'est-à-dire que... Vous allez avoir des objets, des coquillages, des... des fruits, ce genre de choses-là. Des poissons, par exemple, qui n'apparaissent que pendant certaines saisons. Donc là, on est passé en été. Donc on va commencer à trouver des choses de l'été. Des choses différentes. Ça apporte déjà pas mal de renouvellement. Mais je vous avouerai que je suis très contente d'avoir vu une mise à jour en plus. Parce que... Eh bien, elle m'a pris par surprise. Et le contenu est de qualité, je trouve. Plein de petites choses qui vont vous faire jouer un petit peu plus tous les jours. Même si certains vont vous dire « Ah non, mais moi j'aime pas jouer un petit peu plus tous les jours. » Je rappelle que c'est quand même le principe de Cozy Grove. C'est que vous allez jouer un petit peu tous les jours. Et vous allez ainsi faire progresser. Il y a des quêtes comme certaines qu'on a là qui sont avec la petite horloge qui sont à faire dans la journée. Et d'autres, c'est plus des histoires qui font avancer l'histoire. Et du coup, vous avez tout le temps que vous voulez pour les faire. Voir même, pour certaines, vous devez prendre plusieurs jours pour les faire. Et j'en profite pendant qu'on est à côté d'Alison. Un des trucs cools de cette mise à jour, c'est qu'avant, pour fabriquer de la nourriture avec Alison, il fallait attendre une journée. Enfin, une heure, pour moi. Ce qui était un peu compliqué quand on n'a pas forcément le temps. Et je vais vous montrer, du coup, le délai a été sacrément réduit. Donc là, je lui donne son balai. Ensuite, je pensais avoir bien caché ce balai. Je vais vraiment devoir faire le ménage, maintenant. Pas vrai ? Être adulte, c'est vraiment nul. Donc, forcément, il me récompense avec plein de trucs que... Je sais pas, la place de mon inventaire. Je viendrai les chercher plus tard. C'est pas très grave. Les objets, quand ils sont à terre, ils restent à terre. Par contre, je voulais crafter ça et à mon ados donné un. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Salade d'eau, champignons. Je crois que j'en ai eu le pain. On va faire le pain. Donc, on va cuisiner. J'espère que j'ai ce qu'il faut pour le pain. Fail. J'ai pas ce qu'il faut pour le pain. Je n'ai point ce qu'il faut pour le pain. J'essaie d'éviter de faire de la nourriture à tort et à travers. Du coup, c'est pas grave. Je vais pas forcément crafter, mais du coup, je vais vous dire. En fait, le délai, il a été réduit à 5 minutes. Ce qui veut dire que vous avez clairement le temps d'aller voir Alison, de demander à préparer et ensuite, Alison vous prépare ce qu'il faut. Et dans les 5 minutes, vous avez fait une autre quête sur deux choses-là. Je vais ranger mes pierres à ricocher. Je vais ranger ce qui se met dans l'inventaire. Ça, il faudrait que je le cuise. Ça, je vais la mettre dans la carte de robe. Il faudra que je change de tenue parce que je ne ressemble à rien. Et on va récupérer tout ça. On a récupéré une recette d'artisanat. Donc, ça ne fait pas partie des nouveautés. C'est une statue d'ours studieux qui fait partie de la collection ancienne ruine. Donc, je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Il me semble qu'il y a des nouveaux vêtements aussi chez Monsieur Kit. Même si, vu que je n'en ai pas acheté beaucoup, je ne saurais pas forcément vous dire lesquels sont nouveaux et lesquels ne le sont pas. Mais, voilà un peu. Donc, je rappelle aussi qu'on a un nouveau PNJ que je n'ai pas rencontré. Je pense qu'il faut que j'aille un peu plus loin dans l'histoire. À mon avis, c'est plutôt un PNJ de... Je vais dire endgame, même si, théoriquement, on peut jouer à ce jeu autant qu'on veut. Même si, du coup, les histoires progressent et que, forcément, il y a des moments où les histoires, une fois qu'elles ont progressé, elles ne peuvent plus être... être à prise de nouveau. C'est tout simplement. On va attraper quelques insectes. Donc, honnêtement, moi, je trouve que les plus compliqués ce sont les volants. Parce que, voilà, vous avez deux types de volants, ceux qui s'enfuient complètement en vous voyant. Du coup, en plus, si je n'ai pas visé, je n'y arrive pas. Je vais être trop loin. Et vous avez ceux qui vous tournent autour et qui, du coup, sont juste sur votre tronche. Et du coup, vous n'avez pas la distance pour l'attraper. Mais ça s'attrape très bien. Vous faites une patate. Il faut juste prendre son temps. et savoir visé. Voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on a fait le tout de la Summer Update. Même si, du coup, je n'ai pas beaucoup de décorations à vous montrer sur... Bah, du coup, les décorations coquillages mais je pense qu'on devrait en trouver avec le temps tout simplement parce que les décorations sont... Je ne sais pas si c'est vraiment de l'aléatoire mais en tout cas, tous les jours, les décorations sont différentes chez les marchands. Donc ça, ça devrait se trouver assez simplement. Mais voilà, on a des nouvelles décorations sur le thème de l'été des coquillages. On a les nouveaux coquillages. Les insectes à attraper. Donc, c'est les insectes faits comme toutes les ressources en tant que Zgrove. Ça repop avec le temps. Je vais en laisser plein partout à les récupérer. Tant pis pour moi. En tout cas, moi, cette mise à jour me plaît beaucoup surtout parce qu'elle m'a pris un peu par surprise et que du coup, je ne m'attendais pas à du nouveau contenu. Le jeu a quelques mois seulement et tout simplement, c'est la première fois qu'on change de saison et du coup, ils nous ont préparé une grosse séjour avec toutes ces petites choses. Ça ne change pas fondamentalement le jeu. C'est juste des petits ajouts, des petites choses en plus qui font que vous allez jouer un petit peu plus pour récupérer ces insectes, pour avoir des nouvelles décorations, pour éventuellement collectionner les coquillages si vous êtes collectionneur de coquillages, ce qui n'est pas trop mon carat. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de cette mise à jour. Avoir le nouveau PNJ aussi pour avoir des nouveaux cheveux, c'est cool. Et on verra ce qu'il est possible de faire dans le futur. Parce que du coup, ça donne envie de voir les mises à jour futures. Est-ce qu'on aura une update pour l'automne, pour l'hiver, ce genre de choses. ça donne envie ? Et de toute façon, moi, je vais continuer à jouer et à vous raconter mes aventures dans l'air sur Discord. N'hésitez pas à venir jeter un oeil et nous rejoindre. je pense que j'ai fait le tour des nouveautés. Ça fait trois fois que je le dis et je ne vois plus de quoi rajouter. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez, vous aussi, envie d'être en été. Et que, eh bien, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501